Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas filmé de vidéo ici, donc c'est parti. Et en plus aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter un petit peu mon parcours physique, mon évolution physique, et je vais également vous parler un petit peu de la relation que j'ai avec mon corps. C'est une vidéo que je voulais faire depuis trop longtemps, donc je suis trop contente. Du coup j'ai mes notes, je me mets le papier, du coup j'ai mes notes et tout, j'ai tout retracé, attention. J'ai également mon iPad avec les photos sous les yeux, je vous les insérerai juste à côté, je vais me décaler. Je vous insérerai des photos pour illustrer un petit peu mes propos. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner tout de suite pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, je te le dis tout de suite, si cette vidéo te plaît, mets-moi un petit like et dis-moi en commentaire si tu veux que je détaille une petite phase de toute cette évolution. Bon c'est parti, on attaque. Déjà on va commencer avec la base. Il faut savoir que moi j'ai toujours été éduquée à manger sainement. Chez moi on a toujours mangé des légumes, de la viande, des féculents, on a toujours mangé de façon très équilibrée, manger des choses faites maison, etc. Donc j'ai toujours eu une alimentation variée et relativement saine. Et on va dire que j'avais un physique dans la norme. Je respectais les courbes de croissance, de poids, de machin. Bien qu'arrivée au collège, en fait j'ai très vite eu les hanches très très larges. Enfin très très larges, j'abuse, mais j'ai très vite eu les hanches larges et la taille très fine. Pour vous dire, j'avais une taille 34-36 et des hanches 40. Donc vraiment c'était... Voilà. Franchement au niveau du collège, lycée, j'ai pas du tout souvenir d'avoir une mauvaise relation avec mon corps. J'ai pas souvenir d'essayer de faire des régimes, d'essayer de changer mon alimentation, etc. Bien que j'ai quand même eu des variations de poids qui étaient en fait juste dues à des variations de mon appétit. Donc j'avais tendance à avoir des phases de poids un petit peu plus haut, phases un peu plus bas. Mais rien de très voulu et de très contrôlé. Et il faut savoir un truc, ça vous allez le voir sur les photos, c'est que j'ai le visage qui grossit et maigrit très vite. Donc j'ai un visage qui varie énormément en fonction de mon poids et ça, ça a son importance quand même. Donc après le lycée, à mes 18 ans, je pars étudier à Barcelone. Juste avant de partir, je me souviens encore de mon poids, je sais pas pourquoi. Mais franchement, j'étais dans une période où j'étais quand même assez fine. J'étais relativement même très bien dans mon corps. Tout se passait très très bien. J'arrive à Barcelone, j'étais convaincue, je le faisais que de dire à mes parents que j'allais me faire des plats hyper sains. Et là, j'ai 18 ans, je débarque à Barcelone, je vis seule pour la première fois. Bref, je fais la fête, la fête, la fête. Je bois de l'alcool, je fais des apéros, je mange du saucisson, des chips. J'ai un rythme de vie décalé et je n'ai plus de sport, puisque j'ai coupé tous les sports que je faisais en France. Donc je poursuis ce rythme de fête et de débauche. Et environ deux mois après mon arrivée à Barcelone, je rentre pour quelques jours en France. Et là, ma famille, et avec toute sa délicatesse, me fait comprendre que j'ai énormément grossi. Personnellement, j'avais pas trop capté. Ils me disent mais t'as des joues comme ça, t'as des cuisses comme ça. Et là, je me pèse, et effectivement, j'avais pris 8 kilos. Donc 8 kilos, c'est pas rien. Là, je percute, je me dis mais attends, mais c'est très grave, j'ai pris 8 kilos en même pas deux mois là. Donc c'est un peu coup dur, parce que moi, je m'en étais pas du tout rendu compte en fait que j'avais pris du poids. Vous savez, maintenant, on a des vêtements, ils sont élastiques. Donc moi, plus 8 kilos, je rentrais toujours dans mes jeans. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Après, est-ce que je l'avais pas remarqué ou je voulais pas l'accepter, je sais pas. Mais en tout cas, ça avait pas percuté dans ma tête. Et là, je me rends compte un petit peu de la catastrophe. Enfin, ça me fait un peu électrochoc en mode, ok, là, tu captes que t'as pris un petit peu trop de poids trop rapidement. Et j'ai un visage, c'est une boule. Clairement. J'ai également, désolée papa, maman pour cette photo, mais voilà, un rythme de vie déplorable. J'ai un bidabière, enfin bref, franchement. Personnellement, même dans les phases où j'ai pris du poids, je stocke vraiment très rarement au niveau du ventre. Moi, je stocke tout sur le bas du corps ou dans les bras beaucoup. Mais le ventre, il est toujours à peu près resté plat. Mais là, quand j'ai vu que je commençais à avoir un bidabière, je me suis dit, oula. Ça m'a pris du temps, mais en février 2017, je décide enfin de me prendre en main. J'essaye donc d'entamer une perte de poids. Je m'inscris à la salle de sport. Je me bombarde de hits parce que je ne vais pas tout de suite vers la musculation. Je change mon alimentation. Je mange très peu, trop peu. J'arrête les soirées, j'arrête l'alcool, bref, motivée. Mais en fait, je ne perds pas tant de poids que ça, même pas énormément. Et le fait que je ne mange quasiment rien, je perds du muscle. Donc littéralement, le peu de muscle que j'avais avant grâce à mes années de danse, plus rien. Donc je suis flasque, mais flasque, totale. Et là, je me sens très très mal dans mon corps, concrètement. Je pense que c'était la première fois où je me sentais si mal dans mon corps. Donc je continue mon chemin où j'essaye de perdre du poids, mais en même temps, je mange trop peu. Enfin, je fais des erreurs. En juillet 2017, donc quelques mois plus tard, je dois me faire une petite intervention chirurgicale au niveau des pieds. Bref, un truc qui m'oblige juste à arrêter le sport et à rester chez moi enfermée. Donc c'est coup dur pour moi parce que je m'impliquais vraiment dans cette routine de sport, de manger sainement. J'essayais de faire de mon mieux et en plus, je commençais à avoir quelques résultats. Je me dis, bon bah écoute, relâche un peu la pression, fais-toi plaisir, mange-toi des choses réconfortantes. Donc j'étais là, je me souviens, je me bouffais des glaces à longueur de journée. Enfin, je mangeais vraiment des choses qui me faisaient plaisir. Et à ce moment-là, je comprends pas, je fonds. Donc je perds en fait du gras. Genre, le truc que je me tuais à faire depuis des mois, arrive lorsque je ne fais plus rien. Et en fait, c'est juste parce que mon cerveau, il a lâché prise et je pense qu'il y avait trop de stress, trop de contraintes. Et là, le fait de manger plus, ça m'a fait du bien. Ça a fait du bien à mon corps et j'ai réussi à perdre du poids. Donc au début, j'étais super contente, j'étais fine, youhou, même plus fine qu'avant au final. Sauf qu'en fait, j'étais super flasque. Toujours. Donc quand j'étais habillée, j'étais contente et tout, ça rendait bien. Par contre, pas habillée, c'était pas ouf quoi. Déjà que de base, moi je suis pas du type à avoir un fessier bombé. Mais alors là, c'était la décadence. Donc l'été passe et en septembre 2017, je m'inscris à une formation de nutrition sportive. J'ai envie d'en apprendre plus, ce que je vois sur internet. Déjà, je me renseignais énormément, mais ça ne me suffisait pas. Je voulais avoir du concret, des vraies informations. Donc je m'inscris à cette formation. Et également, date très importante, le 23 septembre 2017, je vais à l'Arnaud Classic Europe. C'est une révélation pour moi, puisque je découvre le bodybuilding, je découvre la beauté des corps musclés. Et là, je me dis, ok, c'est ce que je veux. D'ailleurs, je me souviens encore, en sortant de ce salon, j'avais été à la salle et j'ai fait la meilleure séance d'eau de ma vie. C'était la première fois que je chargeais autant, que j'avais envie de soulever l'eau. Ça m'avait boostée, mais quand même pas possible. Et je me souviens encore de cette sensation. Vraiment, ça me marque trop. C'est le début de tout pour moi. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me mets vraiment à la muscu, que je veux essayer de soulever l'eau. Que je m'autorise aussi plus de choses, que je mange plus et que je veux vraiment construire du muscle. Et je suis trop contente, parce qu'au fur et à mesure, je vois mes muscles apparaître. J'adore ça, mais j'ai quand même toujours cette peur de grossir. Je m'en tiens du cardio, je reste assez sèche. Je suis même quand même plutôt fine. Et je continue ce chemin pendant hyper longtemps. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais hyper bien dans mon corps. J'étais trop contente, en fait, d'avoir ce corps-là. Et dans ma routine aussi, j'avais vraiment adopté la muscu et ce mode de vie. Et j'étais trop bien. Et en juillet 2019, donc vous voyez, j'ai quasiment passé presque deux ans dans cette routine. A essayé de construire du muscle sans trop de surplus calorique. Mais en juillet 2019, du coup, là je vois tous mes progrès s'envoler. Je passe un été assez compliqué d'un point de vue psychologique, on va dire. Et en plus de ça, j'ai une impossibilité géographique d'aller à la salle. Donc le combo très compliqué pour moi. Et durant cet été, j'ai fait énormément, énormément de crises d'hyperphagie. Mais concrètement, c'était quasiment tous les jours. Donc je perds du muscle puisque je ne vais plus à la salle. Et je prends du gras. Donc vraiment, c'était pas le top. J'enchaîne cet été merdique avec des voyages. Voyages qui étaient géniaux et qui m'ont totalement sorti de cette période de merde. Mais du coup, vous connaissez, en voyage c'est compliqué d'avoir cette routine sportive. Donc j'ai toujours pas d'entraînement régulier. Et je poursuis avec ces crises d'hyperphagie qui me poursuivent et qui font que du coup, je me sens mal. Je me sens grosse. Et du coup, je vais faire des crises d'hyperphagie parce que je me sens mal. Enfin bref, ceux qui connaissent ça, vous savez que c'est un cercle vicieux. Et c'est hyper dur cette prise de poids non maîtrisée. Il y a énormément de culpabilité. Bref, c'est pas fou du tout. Et on va dire que cette période continue à peu près jusqu'au début d'année 2020. Donc début d'année 2020, mes soucis avec les petites crises d'hyperphagie se régulent. Donc j'ai plus ou beaucoup moins ce problème. Et très vite arrive le confinement. Vous connaissez. Et du coup, je me remets au sport. J'ai la chance d'avoir du matériel à la maison qui fait que je peux me remettre à la musculation. Et du coup, j'arrive à perdre le gras que j'ai cumulé depuis ces quelques mois. Et je reprends du muscle. Et je me sens à nouveau bien dans mon corps. Je retrouve ma passion pour la musculation. Ça me fait trop plaisir. Et depuis, j'ai jamais lâché. Je continue mon chemin vers la prise de muscle puisque c'est mon objectif. Et même si je le poursuis avec des montagnes russes. Alors par exemple, cet été, lorsque je suis partie au Mont-Saint-Michel à vélo, j'ai dû arrêter la musculation pendant quelques semaines. Et j'ai perdu du muscle. Ensuite, j'ai repris la salle. Puis ensuite, je me suis cassé le coccyx. J'ai repris... Non, j'ai reperdu. Bref, le chemin, il est un petit peu comme ça. Mais malgré les variations physiques et mentales, ma passion pour la musculation, elle est toujours là. Mon objectif, il est toujours là. C'est de prendre du muscle. Et aujourd'hui, je suis très fière de voir mon physique évoluer. Alors oui, depuis le temps que j'ai fait de la musculation, j'aurais pu avoir un meilleur physique. Mais ça n'empêche que la vie, c'est comme ça. J'ai vécu plein de choses à côté. J'ai beaucoup appris. J'ai fait des erreurs pendant mon chemin. Mais c'est également ce qui m'a permis d'apprendre. Et c'est ce qui a forgé aussi, je pense, ma passion pour la musculation et la nutrition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis trop contente. Parce que du coup, maintenant, j'accompagne mes clients dans leur transformation également. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, je suis maintenant coach sportive. Je propose des accompagnements personnalisés en suivi nutritionnel et sportif. Je vous mets mon site internet dans la bio si jamais vous voulez consulter mes différents services. Et n'oubliez pas, vous pouvez également réserver un créneau de consultation gratuite. Si jamais vous voulez qu'on échange un petit peu sur votre situation. Bref, voilà pour mon petit chemin. Évidemment, il n'est pas terminé. Là, je suis super contente. Je suis sur une bonne voie. Je prends du muscle. Je vois que mon physique évolue. Je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte de pouvoir, dans quelques mois ou dans quelques années, vous refaire la suite de cette évolution. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que si vous êtes dans une phase compliquée, vous pourrez voir qu'on peut s'en sortir. Et puis, bah voilà quoi. Moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada